Après une année difficile pour les agriculteurs américains, il y a enfin un signe d'espoir. La réunion annuelle du Bureau des agriculteurs de l'Illinois a rassemblé des agriculteurs de tout l'État. Le principal sujet de discussion, la trêve commerciale conclue entre le président américain Donald Trump et le président chinois Xi Jinping. Avec cette trêve, la Maison Blanche a annoncé que la Chine recommencerait immédiatement à acheter des produits agricoles américains. Beijing n'a pas confirmé ce détail, il reste donc encore quelques points à éclaircir. Mais ce qui est clair, c'est que les États-Unis reportent les tarifs supplémentaires sur les importations chinoises pendant 90 jours, alors que les deux côtés intensifient les efforts dans les négociations. Le secrétaire d'État américain à l'agriculture, Sonny Perdue, est optimiste quant à la future direction. Comme vous le savez, la période de 90 jours où ne seront pas appliqués les 25% de tarifs sur ces 200 milliards supplémentaires, est une grande opportunité pour nous de devenir sérieux et de prendre les décisions qui bénéficieront aux deux pays. Nous aimerions restaurer le commerce, les agriculteurs ont dû subir des tarifs de représailles et j'aimerais qu'ils soient retirés. L'Illinois est le plus grand producteur de soja aux États-Unis. Au cours de ces derniers mois, le prix du soja est devenu inférieur au coût de production. Pour les agriculteurs ici, les nouvelles de la trêve ont été considérées comme une étape importante et positive, mais étant donné les développements durant l'année dernière, ils sont peu ici à crier victoire trop vite. C'est un début, et ce n'est pas juste le président Trump, mais les deux présidents qui ont accepté de discuter. Des discussions que nous n'avions pas eues depuis longtemps. C'est juste un point de départ. Alors que d'autres agriculteurs restent inquiets sur les potentiels dégâts à long terme. Ils ont intensifié et compris la situation dans laquelle ils nous ont mis, avant que cela provoque des dégâts à long terme sur nos relations commerciales. Ce n'est pas juste la Chine, mais le reste du monde, car une fois que nous sommes considérés comme une source peu fiable, ensuite d'autres pays le verront aussi, et se diront que s'ils font cela à la Chine, peut-être que nous ne pouvons pas compter sur eux. L'année a été difficile pour l'agriculture américaine et pour les producteurs de soja en particulier, mais ils sont nombreux ici à espérer que ce développement apporte à la fin une aide qui serait la bienvenue.